Bonjour à tous, bienvenue dans cette quête de Noël, Noël contractuel, il reste maintenant 11 jours. Pour cette troisième journée, il vous faudra un seul sims, puis de 2 à 10 sims selon votre niveau de jeu. Vous n'aurez aucune dépense à faire pour cette troisième journée. La durée de la quête pour cette troisième journée est de 18h05. Allez, c'est parti pour la première tâche, attendre le jour 3, c'est ce que nous avons fait. Et pour la première tâche de cette troisième journée, on vous demande de parler au bonhomme de neige. Parler au bonhomme de neige, c'est une tâche qui va nous prendre 10 minutes. 10 minutes de jeu plus tard, la tâche est validée, parler au bonhomme de neige, c'est fait. On vous demande ensuite d'aller au palais de glace. Donc ici, il faut aller prendre le traîneau qui se situe au parc, et puis ensuite, choisir la direction du palais de glace. Aller au palais des glaces. C'est fait, la tâche est validée. Et nous devons ensuite parler à la reine de glace. Alors, c'est la reine de glace qui a demandé à votre signe de venir. Il va falloir lui parler 40 minutes. Qu'est-ce que ça va mettre en péril les vacances que votre signe s'apprête à prendre ? Parler à la reine des glaces, c'est fait, pour 40 minutes. Et on vous demande d'examiner la machine à neige. Apparemment, elle veut lui montrer les dernières précautions qu'elle a prises avec cette machine à neige. Donc, vous examinez la machine à neige pour 1h15. J'espère que vous avez pris le temps de regarder ce magnifique palais de glace. Moi, c'est toujours avec l'émerveillement que je le retrouve. Examinez la machine à neige, Samy, il s'est fait. Et on vous demande de parler à nouveau avec la reine de glace. Regardez-moi ça, c'est magnifique. Vous devez parler une nouvelle fois avec la reine de glace, 45 minutes. Apparemment, pour l'instant, la reine de glace ne parle que des améliorations qu'elle a faites au sujet de la neige. Donc, il n'y aura même pas de problème de neige cette année. Parler à la reine de glace, c'est fait. Et justement, elle demande à votre signe d'examiner le planning des jours de neige, de l'examiner et même de le valider. Et elle demande la validation de 4 sims. Alors ici, regardez bien votre propre jeu. Envoyez le nombre de sims qu'on vous a demandé dans votre partie. Par exemple, le niveau 20, on m'a demandé d'envoyer 4 sims. Je vais donc siffler 4 sims et faire cette tâche 4 fois. C'est une tâche assez longue, 8h15. Donc, il ne faut pas surtout se rater sur ce coup-là. Au risque de refaire cette tâche une nouvelle fois, 8h15 de plus. Et là, ça risquerait d'être catastrophique pour votre quête de Noël. Donc, attention de bien lire les énoncés. Par exemple, dans ma partie niveau 55, on me demande d'envoyer 10 sims. Et après une grosse frayeur, j'ai pu comptabiliser 8 sims bien sagement installés autour de la table. Un sims debout près de la reine de glace. Et un autre miraculeusement dans le palais de glace que je ne pensais pas avoir envoyé. Mais tant mieux parce que ça me fait 10 sims sur place et ma tâche va être validée en une seule fois, 8h15. On vous demande ensuite de recevoir une câlin thérapie de la part de la reine de glace. Alors ça, ça va être quelque chose parce que si notre dame est de glace, ce câlin-là vaut le coup. Et c'est une tâche qui prendra 2h30. 2h30 plus tard, la tâche est validée. Et cette fois, vous devez faire repartir vos sims chez eux. Tous les sims. Renvoyez les sims chez eux. La tâche est validée. On vous demande ensuite de réserver des vacances à l'étranger. Ça va se passer sur une table de salle à manger pour un lieu idyllique appelé Place Albion. Sur une table de salle à manger, vous suivez toujours et réservez des vacances à l'étranger. Ça va prendre 4h30. Je pense que c'est la dernière tâche de cette troisième journée. Je vais donc terminer cette vidéo. Je vous dis merci de me suivre et bon jeu bon sims.